Quand on est atteint de la drépanocytose, l'hémoglobile anormale S rend les globules rouges rigides. Ils prennent alors la forme d'une banane. Ils ne sont plus souples et ronds, et ne peuvent plus aller dans les vaisseaux sanguins. Et cela bloque la circulation. C'est la crise. OUI, 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 OUI ! Suivez-moi, vous allez mieux comprendre. Bienvenue dans mon univers. Vous vous souvenez ? Tout à l'heure, je vous ai dit que la drépanocytose était une maladie du sang. Pour bien comprendre cette maladie, je vais vous expliquer deux ou trois choses intéressantes sur le sang. Dans le sang, il y a trois types de cellules. Des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Intéressons-nous d'abord aux globules rouges. Les globules rouges sont ronds et souples. Ils circulent dans le sang. Ils servent à transporter l'oxygène dans tout le corps. Tiens, regarde. Quand tu respires l'air autour de toi, tu apportes de l'oxygène dans tes poumons. Et nous, les globules rouges, nous venons récupérer cet oxygène pour le distribuer à tous les organes de ton corps. Ton estomac, ton foie, ta rate, tes yeux, ton intestin et partout, partout dans le corps. Grâce aux globules rouges, toutes les cellules de ton corps reçoivent l'oxygène dont elles ont besoin. Et toi, tu restes en bonne santé. Et maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui fait aussi un travail très important dans ton corps. Il s'agit de mon cousin, le globule blanc. Les globules blancs protègent ton corps des microbes qui peuvent s'y introduire et causer des infections. Regarde les faire. Bon appétit, les amis ! Voici enfin les plaquettes. Elles permettent à ton sang de se coaguler. Quand tu te blesses, les plaquettes permettent d'arrêter l'écoulement du sang en formant une croûte à la surface de la blessure. Bien joué, les amis ! Mais alors, si tous ces organes font ce travail dans mon corps, ça veut dire que tout va bien ? Non, Lily. Quand on a la drépanocytose comme toi, dans certaines conditions, les globules rouges n'arrivent pas à faire correctement leur travail. Et ça peut provoquer une crise. Mais pourquoi ? Comment ? Le manque d'oxygène, le froid, la fièvre et une hydratation insuffisante, c'est quand tu manques d'eau. Tout ceci dérègle le bon fonctionnement de tes globules rouges. Tiens, regarde ! Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les globules rouges circulent par millions partout dans ton corps et apportent de l'oxygène à tous tes organes. Ils circulent dans tes vaisseaux, même les plus petits vaisseaux. Mais quand tu as la drépanocytose et que tu manques d'oxygène, d'eau, que tu as de la fièvre, tes globules rouges se déforment. Ils deviennent raides, prennent la forme d'une banane ou d'un croissant de lune. Ils se bloquent et empêchent le sang de circuler. C'est comme un embouteillage. Les globules rouges ne peuvent plus circuler et apporter l'oxygène dans ton corps car ils sont déformés. Ils restent coincés au niveau des articulations et là, ça fait très mal. Ah là 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 ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors, pour éviter les crises, souviens-toi du mot « forme ». Pour garder la forme, suis-moi. Souviens-toi toujours du mot « forme ». F comme « fièvre ». Fais attention à la fièvre. Tu dois surveiller ta température. Si elle dépasse 38 degrés, il faut aller consulter ton médecin. Si la température dépasse 38 degrés 5, il faut se rendre à l'hôpital. F comme « froid ». Il faut éviter de s'exposer à un froid intense et bien se couvrir la tête et les extrémités. O comme « oxygène ». Évite de manquer d'oxygène. Souviens-toi que nous, les globules rouges, nous avons besoin d'oxygène pour nourrir tous les organes de ton corps. Il faut éviter les séjours en altitude à plus de 1500 mètres, éviter les endroits mal aérés où vous risquez de manquer d'air. Et il faut bien aérer chez soi, bien aérer sa chambre. Air, comme « repos ». Pense à bien te reposer. Avoir une bonne hygiène de vie, avec des nuits complètes de sommeil. Quand tu joues avec tes copains, tes copines, dès que tu te sens fatigué, tu t'arrêtes pour te reposer. Tu peux faire du sport, mais pas d'efforts physiques intenses et violents, ni de sport de compétition. M comme « médicaments ». N'oublie pas de prendre tes médicaments comme te l'a recommandé ton médecin traitant. Vérifie que tu es à jour pour tes vaccins. Eux, comme « eau », pense à boire beaucoup d'eau. Environ 3 litres par jour pour un adulte. Pour un enfant, ça dépend de son poids. Environ 2 litres par jour. En cas de forte chaleur, boire encore plus d'eau pour éviter la déshydratation. Et rester à l'ombre. Eux, comme « éducation ». Apprends à bien connaître ta maladie. Car bien connaître sa maladie, c'est bien se soigner. Si tu n'as pas tout compris, ton médecin, le personnel médical et les associations sont là pour t'informer.